Et est-ce qu'on ne vit pas dans une société d'image aujourd'hui ? Tout à fait ! Regardez les réseaux sociaux, tout le monde veut se trouver beau, sur Instagram, avec des filtres. En fait, on reproche à des jeunes femmes d'être jolies, intelligentes, et de vouloir rêver. Mais on en est où ? Alors, quand vous parlez du boycott, je relativise, parce qu'effectivement, M. Rucki a quand même son émission en face, en prime time sur France 2. Je ne suis pas sûre qu'il fasse 9 millions de téléspectateurs. Et effectivement, suite à l'élection de Miss France, il y aura un documentaire sur les coulisses des élections régionales. Et lui-même sera encore face à l'élection de Miss France sur TF1. Donc, c'est facile d'appeler au boycott de Miss France. Et c'est surtout facile d'appeler au boycott de l'élection de Miss France en parlant du féminisme, alors que lui-même a reçu Vaï Malama Chavez en début d'année sur son plateau, et qu'il aurait insinué, en fait, que c'était une incitation à la masturbation. Donc, M. Rucki, s'il vous plaît, avant de faire ce genre de déclaration, renseignez-vous sur ce qu'est réellement le féminisme. Et laissez-nous choisir, laissez aux femmes la possibilité de participer à un concours de beauté. si elles ont envie demain d'aller se mettre en topless sur une plage, si on a envie de se mettre en maillot de bain, si demain une femme a envie de s'habiller comme elle souhaite dans la rue, c'est son choix, c'est ça le féminisme. C'est une...